Le capitaine Moussa Dadi Kamara est de retour en Guinée. L'information a été confiée à africaguinée.com par un de ses avocats. L'ancien chef de la Jeune de 2008 a regagné Conakry dans la nuit du samedi à dimanche 25 septembre 2022, en provenance de Ouagadougou. Il vit dans la capitale burkinabé depuis début 2010, après avoir frôlé le pire suite à un attentat perpétré contre lui par son aide de camp, d'alors, le commandant Tumba Diakite, incarcéré à la maison centrale de Conakry. L'enfant de Koulé rentre pour affronter la justice de son pays qui l'accuse d'avoir joué un rôle dans la commission des exactions au stade 28 septembre en 2009. Des atrocités qui avaient fait plus de 150 morts, des milliers de blessés, une centaine de femmes violées, selon les Nations Unies. Le procès s'ouvrira le 28 septembre prochain. Dans le box des accusés aux anciens dignitaires de son régime dont Tumba Diakite, le général Abdoulay-Sherif Diaby, les colonels Moussatiek Borokamara, Claude Pivy, alias Copland. Le jugement de ces crimes de masse est suivi de près par la communauté internationale. Le procureur de la Cour pénale internationale, CPI, Karim Khan est attendu à Conakry à l'ouverture du procès. Dadi Kamara qui a toujours clamé son innocence dans cette affaire se dit prêt à affronter la justice pour laver son honneur et sa dignité souillée par des accusations de crimes de masse.